Bonjour à tous, nous allons poursuivre notre session avec la présentation de l'outil d'évaluation rapide intégré, la RIA, Rapid Integrated Assessment Tool, qui vous détaille de manière concrète la procédure à suivre pour évaluer l'alignement des objectifs et des cibles ODD au plan régionaux et locaux. Alors, qu'est-ce que la RIA ? Il s'agit en fait d'une trousse à outils qui est conçue pour aider les pays, les collectivités territoriales, les villes à intégrer les ODD dans la planification nationale et internationale, ainsi que l'évaluation de leur niveau de préparation à la mise en œuvre des ODD. C'est également un outil qui vous donne un aperçu du niveau d'harmonisation entre les plans et les stratégies, à la fois au niveau national ou infranational, et les plans sectoriels et bien sûr les cibles ODD. Alors, c'est un outil également qui vous propose des étapes, une procédure, on va dire, et des modèles qui sont assez clairs pour permettre aux décideurs politiques, aux managers, aux gestionnaires publics, en fait, de procéder à une évaluation intégrée, rapide des ODD afin de déterminer notre pertinence pour le contexte à la fois national, régional ou local. Alors, différentes étapes, donc, vous sont proposées à travers cet outil. Vous avez globalement quatre étapes, on va dire. Je crois que d'ailleurs, dans la précédente session, j'avais mentionné le chiffre 3. Il faut considérer que ces quatre étapes, je m'en excuse. Donc, la première étape, c'est tout d'abord, en fait, de faire une analyse de la pertinence des ODD pour la région ou la collectivité territoriale, y compris la détermination des priorités infranationales, donc des priorités de développement pour cette collectivité territoriale, pour cette ville, pour cette région, et de procéder à la cartographie des objectifs d'ODD alignés sur les plans de développement et les plans sectoriels. Alors, la deuxième étape, en fait, c'est que vous pouvez examiner les options pour l'application d'une approche intégrée. On aura l'occasion d'y revenir, qui vous permet vraiment d'avoir un bon plan de développement durable, on va dire. Alors, ensuite, vous avez également une évaluation de la capacité de surveillance qui existe à l'échelle du territoire. Ça peut être la région, ça peut être le pays, ça peut être le niveau, la collectivité territoriale. Donc, cette évaluation va comprendre une liste de vérifications pour effectuer une évaluation des besoins. Mais bien entendu, à la fin de l'évaluation, il y a la possibilité également de mettre en place un certain nombre d'indicateurs transversaux et de développer un plan pour résorber les gammes. Alors, donc ça, c'était la troisième étape. Et la quatrième étape, c'est que vous devez procéder à l'élaboration d'un profil national ou infranational des ODD. D'accord? Alors, lequel profil identifie les défis en matière de développement et identifie également les lacunes du point de vue de l'alignement. Alors, de façon très concrète, au niveau de l'étape 1, vous avez, on va dire, deux angles d'attaque. Alors, le premier angle ici, il est basé sur des documents de planification. Donc, il vous faut consulter à la fois tout ce qui est plan national de développement, plan sectoriel, programme local de développement et d'autres documents. Bien sûr, lorsque vous n'avez pas ces documents-là, vous pouvez également utiliser des documents de stratégie, des documents de politique, des documents de programme ou des programmes d'investissement public qui peuvent être analysés et qui vont vous aider à bien identifier le niveau d'alignement par rapport aux objectifs et aux cibles d'ODD. Et le deuxième angle d'attaque, en fait, c'est l'angle budgétaire. On va dire qu'en fait, il s'agira à ce niveau-là de faire une analyse des tableaux des ressources, donc pour voir, en termes d'allocations, sur la base des allocations du gouvernement, les domaines que le gouvernement compte prioriser. Et bien entendu, lorsque vous constatez parfois un déséquilibre dans l'allocation des ressources sur plusieurs années dans un secteur donné, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème qui se pose certainement du point de vue de la prise en compte. Alors, de façon, ce tableau est un rappel simplement pour dire que quand on retourne un tout petit peu quelques années en arrière, au contexte d'adoption des objectifs de développement durable, nous avions deux possibilités, d'accord, pour harmoniser, en fait, les cycles avec les cycles de planification. Alors, la première possibilité, en fait, c'est que, étant donné que les ODD sont adoptés en 2015, soit vous avez un cycle de planification qui devait s'épuiser en 2015, à ce moment-là, vous démarrez directement avec la nouvelle planification, et normalement, ça ne pose pas de problème parce que vous avez la possibilité d'intégrer les objectifs et la philosophie un peu des ODD, donc dans les nouveaux outils de planification que vous allez utiliser. Alors, le deuxième cas de figure, c'est dans le cas où, en fait, l'adoption des ODD est arrivée à un moment où vous étiez déjà avancé dans votre processus de mise en œuvre de votre plan de développement, par exemple. Si vous avez un plan qui est quinquennat ou qui est décennal, vous êtes à mi-parcours, vous pouvez utiliser l'opportunité de cette évaluation à mi-parcours pour vous assurer, en fait, d'une prise en compte graduelle, bien sûr, des cibles ODD dans votre document de planification. Et naturellement, il y a un certain nombre d'aspects à prendre en compte du cible. On vous recommande de prêter attention à, par exemple, tout ce qui est document de planification au niveau national et au niveau local. Tout ce qui est cycle électoral qui peut être de 4 ou 5 ans, généralement. Dans certains pays, c'est 7 ans, mais en général, la norme, c'est 4 ou 5 ans. Il y a également nécessité de tenir compte de la planification à la fois annuelle et de la budgetisation annuelle, mais également des éléments de suivi et évaluation. Et de manière concrète, justement, au début, justement, de la mise en œuvre des ODD dans certains pays, il a fallu dresser un tableau comme celui-ci pour voir, en fonction des documents, on va dire, d'orientation nationaux, par exemple, vous avez un document de vision 2030 pour Bahreïn, par exemple, une vision 2021 pour le Bangladesh, un plan stratégique national pour les Barbades. Et donc, justement, ça vous permet de voir, par rapport au cycle de planification et la période qui est considérée, à quel moment il faut intégrer, justement, les ODD dans ces documents-là. D'accord? Vous avez le cycle électoral également qui est pris en compte. Ce qui peut être un élément intéressant à considérer. Alors, une fois que tout ceci est bien pris en compte, et bien, c'est vrai, on va dire, vous avez la cartographie des objectifs et des cibles qui doit être réalisée par rapport aux priorités nationales. Et cette partie est vraiment très importante. Donc, je voudrais vous inviter à y prêter attention. Alors, pour faire la cartographie des objectifs, comme nous venons de le voir, il y a des documents clés que vous devez consulter. Ces documents peuvent être constitués du plan national de développement à moyen terme. Ils peuvent être constitués du document de vision nationale. Par exemple, quand vous prenez le cas du Sénégal, vous avez le PSE, le plan Sénégal émergent, qui donne une vision de développement jusqu'en 2035. Vous avez les stratégies sectorielles qui peuvent être pertinentes. Donc, des rapports régionaux, des rapports thématiques, des lettres de politique sectorielle, du secteur de l'énergie, de l'agriculture, de la santé, etc. Alors, de manière concrète pour ce faire, vous avez un processus en six étapes qui doit être réalisé. Vous devez tout d'abord commencer à examiner les 169 cibles des ODD afin de déterminer lesquelles sont pertinentes pour la commune, pour la ville, pour la région, pour la collectivité territoriale, etc. D'accord ? Ensuite, vous essayez d'identifier les principaux domaines, donc thématiques, à partir desquels la planification est structurée. En général, dans la plupart des documents de planification ou à l'échelle nationale, vous avez un axe qui aborde un peu tout ce qui est accès à des services sociaux. Par exemple, quand vous prenez les documents de stratégie de réduction de la pauvreté ou bien les plans nationaux de développement économique et social, tel que ça a existé dans le temps, vous avez un bonnet social qui est géré, puis en charge dans la partie, soit la lutte contre la pauvreté, soit c'est l'accès aux services sociaux de base. Vous avez des aspects qui touchent à la croissance, donc qui constituent une composante, et vous avez parfois des aspects de gouvernance qui sont développés, etc. Donc, c'est un peu de cette structuration-là dont on vous parle ici. La troisième étape, c'est qu'il faut adapter le modèle de contenu que vous allez utiliser, justement en fonction de la manière dont le document local de développement, ça peut être le plan régional de développement ou le plan local de développement, est organisé, en fait, pour faciliter l'évaluation de l'alignement. On va bien sûr vous montrer de manière très concrète que tout cela, comment il est réalisé en pratique. Alors, une fois que les domaines thématiques ou grappes d'investissement, donc, sont identifiés, vous pouvez établir, donc, la carte sous laquelle les domaines thématiques nationaux et chacun des objectifs devraient se retrouver. D'accord? Alors, ensuite, vous avez, à partir de chacun des documents de planification disponibles, vous devez identifier l'objectif cible qui est le plus proche. Donc, du point de vue de la formulation de l'objectif ou de la cible, vous essayez de voir l'aspect des ODD, par exemple, qui prend en charge la question de la santé maternelle infantile. Je retrouve cet exemple-là. Et vous essayez de voir, dans le document national, une formulation qui va dans le même esprit, et qui permet déjà de prendre en charge la même préoccupation. Et enfin, vous devez identifier des indicateurs qui doivent être mesurés à l'échelle nationale ou infranationale, justement, pour la cible qui est identifiée. Alors, attention, ici, vous avez une grille, en fait, que vous pouvez utiliser. Et donc, la grille de classification, elle vous permet, en fait, de procéder à une classification des ODD ou des cibles en fonction du degré d'alignement. Donc, comme vous le voyez ici dans le diagramme, vous avez non aligné. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'objectif équivalent dans le document de planification national ou infranational. il n'est pas pertinent. Cela veut dire que pour le pays ou pour la région ou pour la localité, en tout cas, qui est concernée, l'objectif ODD n'est pas pertinent pour l'élaboration des politiques de ce territoire-là, de cette contrainte, ni pour les questions de gouvernance qui doivent être résolues au niveau régional et mondial. Alors, entièrement aligné signifie qu'il y a un objectif dans le document de planification national qui correspond à un objectif ODD, non seulement dans le texte, mais également dans la portée et l'ambition. Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais dans ce cas-là, dans certains cas, il a défini des indicateurs pour mesurer leur progrès ou les ressources qui doivent être allouées. Alors, lorsqu'on dit que c'est parfaitement aligné, ça veut dire qu'il y a un objectif dans le document national qui correspond à un des objectifs, mais qui n'est pas tout à fait complètement dans la portée ou l'ambition. D'accord? Donc, vous voyez un peu la nuance entre parfaitement aligné et entièrement aligné. Et justement, on a parlé d'ambition et de portée tout à l'heure, c'est que dans la détermination du niveau d'alignement, vous avez l'obligation d'évaluer l'orientation de la cible de l'objectif. Par exemple, comme on le disait tout à l'heure, parfois, la formulation peut prendre en charge la même préoccupation, mais sans pour autant prendre en charge certaines spécificités de la préoccupation. D'accord? et c'est là que c'est vraiment important de voir est-ce que déjà, la première chose, c'est déjà, est-ce que la question est plus en compte? Par exemple, je parle de problèmes de santé maternelle et infantile. Est-ce que dans le document, on a abordé cette question? Ou bien, je parle, par exemple, d'un problème qui concerne les handicapés. est-ce que dans mon document, je vois quelque chose qui touche à cette catégorie-là, les groupes vulnérables? Si je me rends compte, en fait, que la question est prise en compte, ça veut dire que c'est déjà très bien. Après, il faut regarder l'ambition. Donc, l'ambition peut être égalée ou dépassée, elle peut être inférieure également. D'accord? Et donc, je pense que c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Elle a porté justement c'est lorsque tous les critères identifiés dans la cible ODD, là, on parle des cibles, pas des objectifs, ou des groupes spécifiques sont identifiés. D'accord? Soit au niveau national ou au niveau infranational. Par exemple, si du point de vue de la portée, je ne prends pas en compte le cas des femmes ou bien, par exemple, des minorités, les droits des minorités ou bien les droits, par exemple, des citoyens certains groupes sociaux, en tout cas, qui présentent des particularités, à ce moment-là, ça peut poser de problème. Alors, donc, lorsque tout cela est réalisé, en fait, cette évaluation-là, que je vous ai présenté de manière plutôt abstraite, lorsque c'est réalisé, vous avez la possibilité de faire des calculs de pourcentage qui vous permet après de dessiner un joli croquis, comme c'est le cas ici dans le cadre de la vision américaine, qui montre le degré d'alignement donc de la vision par rapport aux cibles ODD. Alors, une fois que cette étape est terminée, c'est-à-dire l'étape où il faut consulter la documentation, les orientations de la stratégie nationale et la prise en compte des préoccupations de développement, il faut maintenant aller dans le sens d'effectuer une cartographie des institutions qui sont chargées parce que les acteurs aussi sont une composante, sont une partie importante en fait dans le processus. Alors, et ici, de façon résumée, on dira qu'il y a trois étapes. La première étape, c'est vraiment de cartographier le cadre institutionnel, donc les ministères des mines, les ministères, on va dire, et les organismes gouvernementaux intersectoriels qui sont pertinents. Ensuite, vous avez l'identification des mécanismes de gouvernance au niveau national, infranational qui définissent des niveaux de décentralisation. Cela est un aspect extrêmement important. Ici, on parle de mécanismes, ça intègre vraiment la dimension de coordination à la fois intersectorielle, comme vous le voyez d'ailleurs dans le assurer la cohérence à la fois horizontale entre les politiques et les mécanismes institutionnels sous forme d'organes de coordination intersectorielle. D'accord ? Et enfin, vous avez l'étape 3 où il faut identifier plusieurs secteurs ou ministères qui seraient responsables de la mise en œuvre d'un même objectif. Donc, voilà. De façon résumée et de façon abstraite, on va dire, voici un peu la démarche qui est présentée. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais suspendre la présentation pour partager un autre document. Voilà. Donc, le document que nous partageons ici, en fait, il vous permet de voir de façon très concrète comment il faut procéder. Alors, vous avez ici, vous avez deux tableaux que nous allons consulter. Le premier tableau, en fait, il décrit un peu les objectifs et les cibles. Donc, vous avez en ODD1, vous avez pauvreté. ODD2, vous avez la fin. l'ODD3 qui traite de la santé, l'ODD4 qui traite des questions d'éducation, etc. Et donc, lorsque vous voyez 1-1, cela veut dire qu'on parle des cibles. D'accord? Il y a des sous-objectifs, si vous voulez, ou des objectifs spécifiques. Donc, les cibles. D'accord? 1-2, 2-1, 2-2, 2-3, etc. Et parallèlement, vous avez les différents secteurs qui sont pris en compte justement dans le cadre de la stratégie de développement. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est déjà de voir en termes d'alignement. Donc, on peut utiliser des couleurs différentes, en fait, pour illustrer le niveau d'alignement. D'accord? Des cibles par rapport à la formulation, autant pour moi, de niveau d'alignement de la cible par rapport à l'orientation du document de politique ou de stratégie nationale. D'accord? Donc, vous avez, vous pouvez utiliser la couleur verte, par exemple, ou rouge, lorsque ce n'est pas aligné, jaune lorsque ce n'est pas pertinent, c'est un exemple, on va dire le vert lorsque c'est entièrement aligné, et puis, on va dire le bleu lorsque c'est parfaitement aligné. Et de cette façon-là, vous prenez pour chacun des 169 cibles, chacune des 169 cibles ODD, vous allez voir leur prise en compte dans le document de stratégie nationale. Donc, c'est l'étape, c'est l'exercice que vous faites à cette étape-ci. Je vous invite à le faire, par exemple, vous prenez un document pertinent dans votre contexte, vous essayez de faire une classification des cibles pour voir le degré d'alignement. Alors, le deuxième tableau, justement, ici, il est encore plus intéressant parce qu'en fait, il vous permet de regarder la cible et l'objectif, mais en fonction des documents, des types de documents que vous allez consulter. Donc, comme vous le voyez ici, c'est tout à fait intuitif. Vous avez les zones, les secteurs thématiques qui sont identifiés dans les documents, c'est-à-dire qu'on parle ici de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique, etc. Vous avez les documents de vision à long terme, vous avez le plan national ou infranational de développement à moyen terme, et dans ces cas-là, il y a des consignes qui sont indiquées ici. Vous pouvez avoir le plan sectoriel et à chaque fois, vous devez indiquer en fait le document que vous utilisez pour voir justement la prise en compte de l'objectif, mais également la prise en compte de la CID. Alors, ici, vous avez par exemple tout à fait à droite l'avant-dernière colonne. On vous demande en comparant l'objectif CID, infranational ou national, s'il existe avec l'ODD correspondant un objectif. d'accord ? Alors, ce qu'il faut faire à ce niveau-là, c'est justement d'indiquer le degré d'alignement. Est-ce qu'il y a un alignement, la prise en compte, l'ambition, etc. Ensuite, vous devez également au niveau de la dernière colonne, expliquer l'institution qui est responsable de la CID, de son alignement et puis de sa prise en compte, de s'assurer de sa prise en compte en tout cas dans le cadre de la stratégie nationale ou bien de la stratégie locale de développement. Donc, voilà. À ce stade, je voudrais observer une petite pause, vous donner la possibilité donc de bien étudier ces documents-là. C'est un fichier que vous avez dans votre documentation que vous pouvez utiliser. Ensuite, nous allons reprendre la suite pour regarder la notion d'approche intégrée, à quoi ça correspond et comment on procède pour obtenir comment on réalise une approche intégrée dans nos processus de planification. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada